Tu t'es mort ! Musique 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 Bonsoir ! Tu vas bien ? Assieds toi ! Merci ! Bonsoir à tous mes clip musiceurs c'est Oriane On est ce soir au Mood dans lequel nous accueillons Didi Ko qui est parmi nous et qui vient nous présenter son premier titre Jalousie J'ai besoin que tu me parles parce qu'on est dans mon émission Oriane veut savoir et évidemment je veux tout savoir Alors comment tu as ton premier parcours ? Tu avais commencé par il me semble la photographie la relation de vidéo, le montage C'est vrai que j'ai beaucoup voyagé dans l'audiovisuel j'ai commencé par la photo étant très jeune à partir de 11 ans j'ai continué par la vidéo j'ai enchaîné par le graphisme et la comédie et puis maintenant je suis chanteur Tu as commencé par t'occuper de la mise en page de l'image de ta soeur Elisa R que j'ai reçu aussi sur mon plateau Oriane veut savoir Tu peux nous expliquer un petit peu en quoi ça consiste exactement ? Si tu veux, dès que j'ai commencé à m'occuper de l'image d'Elisa ce n'était pas vraiment focalisé sur la photo en elle-même parce que les photos d'Elisa étaient réalisées par un photographe professionnel donc j'ai essayé de m'occuper au mieux de son image, de la communication et surtout de ce qui allait véhiculer sur internet au niveau d'elle donc je m'occupais des montages photos, des montages vidéos c'est pour ça qu'en gros si tu veux j'ai essayé de faire tous les parcours et c'est vrai que c'est à travers Elisa que j'ai développé l'image, mon image et que j'ai appris moi-même en autodidacte à faire tout ce que je réalise à l'heure d'aujourd'hui Tu as travaillé sur l'image d'autres artistes aussi ? Exactement Comme ? Warren, Kim, Lila et j'en passe D'accord Et ces rencontres qu'elles t'ont apporté ? De la fierté surtout pour moi de voir que j'en suis passé d'Elisa à aller dans des artistes qui étaient déjà là depuis un certain nombre de temps Tes idoles aussi ? On ne va pas dire idoles mais si tu veux des artistes que j'écoutais beaucoup parce que j'ai beaucoup écouté de la musique en tièse depuis ma jeunesse donc Warren, par la suite Lila on va dire avec les DS et toi aussi encore un peu plus dans ma jeunesse comme on ne va pas oublier que j'ai 18 ans Donc c'est vrai que c'est des artistes que j'écoutais beaucoup beaucoup depuis jeune et travailler avec eux ça m'a rendu fière de moi Donc quand on parle de réalisation tu as aussi réalisé une série qui est diffusée sur Youtube Juste Nana Exactement Donc ça c'était le côté C'était à quel âge ça ? On a commencé l'année dernière donc à mes 17 ans donc avec une de mes mères amies donc Nana qui est l'actrice principale donc dedans ça m'a permis de jouer deux casquettes si tu veux donc la réalisation et la comédie parce qu'on se filmait tout seul donc c'est vrai que c'était beaucoup de travail mais c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé ça m'a permis de développer ce côté de comédie cette fois-ci Donc voilà T'as encore ajouté une nouvelle corde à ton arc Exactement, on essaye, on essaye, on essaye Oui c'est bien, ça change Ben écoute, ouais C'est toi qui écrivais les scénarios ou comment ça se passait exactement ? Alors les scénarios si tu veux tout savoir comme tu veux tout savoir Comment ça s'est passé ? Ben écoute, on a allumé la caméra, on est parti sur un freestyle donc c'est donné un thème, ça veut dire aujourd'hui on va favoriser le peuple africain on va faire un truc et on va voir comment ça va se dérouler donc ça s'est passé comme ça Les scénarios si tu veux n'ont pas vraiment réellement été écrits ça a été du freestyle, de l'improvisation D'accord 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 Et est-ce que la première vidéo de la série Juste Nana c'était pas un délire et après vous avez eu envie de recommencer à la vue des vues qui avaient été diffusées sur Youtube ? C'est ça ? Franchement c'est ça ouais On est parti sur un jour où entre amis on a décidé de prendre ma caméra, de se faire un délire et puis c'est vrai que Juste Nana c'était pas prévu c'est à partir de cette vidéo là qu'on a vraiment voulu lancer quelque chose de très sérieux ne pas venir avec une seule vidéo comme ça et on a décidé de mettre en place bien la websérie Juste Nana qui est disponible aujourd'hui sur Youtube Est-ce que c'était ta première et unique websérie celle-là ? Ouais honnêtement ouais D'accord Parce qu'avant si tu veux comme je t'ai dit je n'étais pas vraiment dans la comédie dans ce domaine là pour moi c'était plus la musique et c'est vrai que la comédie c'est quelque chose que j'aime beaucoup depuis petit même si ce n'est pas ce que j'ai mis en avant de moi-même ça a été ma première réalisation de la comédie et une bonne expérience que j'en ai tiré T'en restera là au niveau de la comédie ou tu penses recommencer ? Ah non non on va aller plus loin on va essayer écoute on n'a qu'une vie comme on dit One Life donc on va essayer d'aller plus loin donc c'est vrai qu'au-delà d'être sur Youtube on a déjà fait quelques petites prestations donc dans des clubs où on a animé des soirées donc ça s'est super bien passé donc par la suite on espère pouvoir faire des grands spectacles et fidéliser les viewers de Youtube quoi voilà Je te le souhaite Merci c'est gentil Après tu es passé aussi à la réalisation de clips On t'a vu pour ta première réalisation c'était le clip de Dona G avec Shane Chris Et Shane Chris, jeu de séduction Voilà Le second on a vu celui de ta soeur Elisa R et Si Jordan pour une dansée Voilà Troisième Nia Sanger Dis nous tout Bah si tu veux alors la réalisation de clips je m'y attendais pas du tout Donc non 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 pas du tout Franchement c'était un rêve que également je voulais réaliser D'accord Donc Shane Chris c'est un frère pour moi donc depuis très très jeune Donc il parlait de la réalisation de son clip qu'il aurait voulu souhaiter réaliser Et sur un délire on s'est donné un pari On a dit bon on va faire on va faire le clip je vais faire ton clip On a dit on va voir comment ça va se passer Et naturellement je sais pas ce qui s'est passé comme j'avais quand même 16 ans Ben ça s'est fait naturellement et dès que j'ai vu les commentaires ben le travail était très très apprécié Et beaucoup de personnes ont été choquées que ce soit ma première réalisation étant si jeune T'avais aussi les moyens matériels à cette époque ? Bah si tu veux on a eu l'aide de sa production Donc l'aide de sa production ont tout misé sur moi donc c'était une très grosse pression parce que je savais pas où j'allais Et avoir une pression comme ça c'est vrai que c'est quelque chose d'assez lourd à porter Mais ça s'est super bien passé pardon donc le clip est disponible maintenant donc je n'ai rien à... Aucun regret Aucun regret voilà exactement Et après c'est par exemple pour Nia, c'est elle qui a fait appel à toi ou comment ça se passe vous connaissez déjà ? Alors pour Nia, Nia également je la connais depuis très très jeune donc elle a toujours été produite par Elisa R et moi même D'accord Donc on avait lancé un label qui était Sweet Love Music donc qui produisait justement Nia D'accord Donc ça s'est fait naturellement et évidemment j'ai fait un premier clip pourquoi pas essayer le deuxième Donc voici ce qui a lancé Nia songé donc tout a été dans un cercle familial, Elisa dans la musique, moi dans la vidéo et dans l'image donc voilà Et dans le label que tu viens de citer donc Sweet Love Music il y a d'autres artistes ? Exactement Il y a d'autres artistes qui ont été lancés dont Praise qui aujourd'hui a pris son envol, Keron également Donc c'est des artistes qui étaient chez nous et puis on a décidé par la suite de tous prendre nos envols pour aller un peu plus loin et voilà Et donc ce label du coup il n'existe plus ? Il n'existe plus, maintenant c'est Independent Air qui a pris le dessus et ma production à moi officielle donc Activist Music Group Donc qui est ma production où je suis en tant que chanteur mais je ne suis pas produit par moi-même donc voilà D'accord Voilà exactement Didico Entertainment je ne sais pas si je l'ai bien prononcé C'est ça C'est bien ça ? D'accord Qu'est-ce que c'est exactement ? Alors si tu veux c'est ce qui a succédé Sweet Love Music D'accord Donc j'ai décidé quand j'avais décidé de prendre mon envol j'ai décidé de faire ma propre production à moi-même Donc qui assemblait toutes les casquettes que je collectionnais donc la photo, la vidéo, la comédie et la musique étaient regroupés dans ce label là D'accord Et donc j'ai décidé d'utiliser Didico Entertainment pour être à la tête de mon projet Tout simplement Le patron ? Exactement Le boss D'accord Je veux savoir D'où est venu ton pseudonyme Didico ? Très bonne question Alors Didico c'est un très très grand mystère Si tu veux depuis que je suis petit Oui Bon t'as connu l'époque des pseudonymes Skyblog et compagnie Bon c'est vrai que bon je vais pas le cacher je m'appelle Quentin Et si tu veux bon c'est pas quelque chose que j'ai voulu mettre en avant sur le web J'ai voulu avoir mon pseudo comme tout le monde Et c'est vrai que j'étais à la recherche Et un jour comme ça ma cousine m'appelait Didico je ne sais pourquoi D'accord Et j'ai décidé de garder ça D'accord Je sais pas du tout ce que ça veut dire Mais j'ai décidé de garder ça et puis ça m'a suivi d'année en année quoi Donc maintenant bah Didico R voilà tout simplement Et elle t'as jamais expliqué pourquoi Didico ? Non 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 Elle m'appelait comme ça par un matin j'ai décidé de garder ça Bon j'étais jeune insouciant de savoir que plus tard on allait me poser des questions comme ça Mais voilà aujourd'hui je m'appelle Didico et puis Grâce à ta cousine Je le garde voilà merci cousine Tu as des talents de comédien c'est ce que tu m'as dit C'est ce qui a été dit effectivement Oui Moi j'ai envie que tu me fasses quelques quelques scènes Ok Quand je dis quelques scènes c'est à dire Je te donne des mots des expressions Et je veux que tu me les joues Tu me les interprètes Ok D'accord Un défi Voilà Et puis je te dis fais moi une tête admettons Tu as perdu ton téléphone Il y avait tous tes contacts dedans Tu es en on va dire en province Ah ouais Je ne sais combien de kilomètres de chez toi Plus de batterie Maintenant tu as perdu ton téléphone donc Dans la galère Ok donc je suis dans la galère Ok bon Tu n'as pas vu mon téléphone ? Non Tu es sûre ? Non je ne l'ai pas vu Bah attends c'est bizarre Mon téléphone est où ? Je ne sais pas regarde dans tes poches Alors attends je vais péter un plan là Concrètement j'avais mon téléphone il y a un instant il n'est pas là Bah regarde Attends je vais regarder Je vais regarder S'il n'est pas derrière Putain attends tu peux rappeler l'organisateur de la soirée là Pour savoir s'il n'a pas oublié mon téléphone là Parce que c'est bizarre Non mais regarde déjà dans tes poches Non 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 tu es genre je n'ai pas mon téléphone Je ne sais pas où est mon téléphone là Sérieusement je ne sais pas il est où Bah calme toi Non 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 mais ça me stresse là Franchement ça commence à me stresser Il y a tous mes contacts dedans Il y a toutes mes photos il y a tous mes Mes photos c'est quoi ? Non 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 ça par contre c'est moi qui gère Mais concrètement il y a tous mes contacts donc là ça commence à devenir urgent Je ne sais pas où est mon téléphone T'es sûre tu ne me fais pas une blague ? Non j'ai pas Ok bref ensuite Bon C'est mon téléphone C'est un mystère Un mystère comme tu dis Deuxième scène Allez on va jouer disons 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 allez Tu viens de retrouver ton premier amour Comment tu veux dire que je ne veux pas retrouver mon premier amour ? Ca va être très très dur Admettons Bah écoute je peux la jouer Je n'ai pas envie de la voir ou je la joue en mode vraiment comédien ? Dans l'autre moi je veux voir juste des expressions Du talentueux Didico Ok bon je vais me lever Je sors de la voiture J'ai trouvé mon premier amour donc je me balade Oh Oriane ? C'est moi Oriane ? T'es sûre c'est toi ? Mais ça fait très longtemps que je ne t'ai pas vue dis donc Bah ça fait combien de temps ? 4 ans ? Quand même ! Et tu deviens quoi depuis ? Bah écoute toujours la même Je m'appelle toujours Ariane Présentatrice, animatrice Ok je ne savais pas qu'avant tu faisais tout ça tu étais très timide avant C'est vrai que quand on est ensemble ta timidité jouait un rôle très très important sur notre couple En grandissant tu sais ça s'épanouit on s'épanouit plus ou moins Ok d'accord et pour aller cash tu as quelqu'un dans ta vie parce que c'est vrai qu'en ce moment je suis célibataire Ecoute je sais pas si à l'heure d'aujourd'hui ça te regarde encore Ah mince Bon bah écoute je lâche l'affaire Je te dis à la prochaine et j'espère que tes projets vont se réaliser Merci Bien joué ! En plus vous n'avez pas vu mais il a les lunettes de soleil donc le regard était pas mal Ça vous saurez pas c'est entre nous C'est bien donc je te donne 10 sur 10 pour la comédie Merci, la mention ! Voilà, la mention et le diplôme de clip musique en tant que comédien Ok bon bah je l'afficherai dans ma chambre Après on va parler un peu de ton titre parce que c'est la raison principale pour laquelle tu es venu sur notre plateau Il y a un truc que je n'ai pas mentionné mais c'est vrai que j'aime beaucoup écrire des histoires, des livres C'était vraiment ma passion que j'avais quand j'étais vraiment très très jeune avant de réaliser tout ça Et c'est vrai que j'ai gardé cette plume qui me suit depuis toute ma famille Parce que c'est vrai que dans ma famille on aime beaucoup écrire dont Elisa, mon père qui a écrit aussi les parles d'Elisa Un jour j'ai voulu me tester dans la musique Si tu veux il y avait un concours qui a été réalisé par la production Speed Slabs que je suis allé au passage Et qui ont justement lancé l'instru de Jalousie la première Donc c'était un concours et je me suis entraîné à écrire Jalousie justement Et par la suite je leur ai proposé la maquette, ils ont adoré directement et par la suite j'ai développé J'ai développé vraiment le projet Jalousie avec eux et ma production Activiste Musique C'est là qu'après tu t'es lancé là concrètement dans la chanson Exactement voilà donc au début c'était on va dire comme un défi et puis ça s'est vraiment concrétisé à la fin Donc moi j'ai pris vraiment confiance en ce titre et voilà aujourd'hui est né du coup Jalousie Il est sorti officiellement le 27 avril sur toutes les plateformes de téléchargement Donc vous pouvez le retrouver en téléchargement légal Exactement Acheter Et dis nous d'ailleurs, sans ce concours est-ce que tu te serais capable de te lancer dans la chanson ? Le concours en lui-même c'est pas comme si je l'avais gagné ça veut dire qu'il a été interrompu carrément Comme ce que je proposais comme titre a été vraiment validé donc ça a été plus prise en contact et vraiment faire un projet sérieux Mais l'aboutissement de ce concours n'a pas eu réellement lieu et voilà Et surtout comme ça a été une grande surprise pour moi de rentrer dans le milieu de la musique je n'ai pas voulu vraiment mentionner que je préparais ce titre Donc ça s'est fait naturellement et aujourd'hui donc Jalousie est sorti Tu nous expliques aussi Jalousie ce qu'il raconte, ce que tu expliques dans ce texte, ce que tu mets en avant un peu ? Alors ce que je mets en avant c'est la Jalousie en général et surtout la Jalousie des envieux Donc une personne qui, ça raconte l'histoire d'un garçon mais ça peut être également interprété pour une femme Donc un personnage qui, partout dans sa vie, essaye de réaliser ses rêves, d'aller de l'avant Mais il y a toujours un Jalous qui vient de se mettre en travers de sa route et l'empêche d'avancer Donc ce personnage-là dit à cette personne justement qui est l'envieux qu'il n'en a rien à faire, qu'il avance encore et encore et que sa Jalousie le rend plus fort Donc voilà ce que raconte Jalousie en général C'est un bon message pour une chanson, c'est pas très commun non plus C'est peut-être ce qui plaît aussi Exactement, c'est surtout ce que j'ai voulu mettre en avant parce que ce n'est pas tiré de mon histoire personnelle Mais dès que j'ai voulu choisir un thème, j'ai regardé parce que j'aime beaucoup étudier si tu veux un marché avant de... C'est un bon point Exactement, j'aime beaucoup étudier le marché, voir ce qui sort, ce qui ne sort pas, ce qui a été évoqué il y a très longtemps Et c'est vrai que quand je regardais bien, Jalousie de Princesse-le-Vert a beaucoup marché Et si tu veux, ça n'a pas été repris par beaucoup de personnes Et je pense qu'en 2013, maintenant, il n'y a pas beaucoup à part la Jalousie de l'amour Une Jalousie en général, donc la Jalousie des envieux qui ont été mis sur ce marché du Zouk C'est vrai que dans le Zouk, on parle assez souvent de sentiments d'amour De sentiments, de trahison Et c'est vrai que pour mon premier titre, je me suis mis en tête qu'il ne fallait pas que j'ai un titre Chéri Doudou, je t'aime Parce que c'est vrai que c'est les stéréotypes qu'on a du Zouk Exactement, j'ai voulu changer et me diversifier Parmi tes préférences musicales, tu te tournais définitivement vers du Zouk ? Si tu veux, non Depuis que je suis petit, j'aime beaucoup le R&B Maintenant, c'est vrai que depuis qu'Elisa s'est mis dans la musique, si tu veux, j'ai suivi le marché du Zouk J'ai également mis un pied dedans, vu que j'ai beaucoup travaillé pour des artistes de Zouk Tout au long de ce processus musical Donc si tu veux, pour moi, ça m'a semblé évident de faire du Zouk Surtout que l'instru que j'avais écouté pour faire jalousie, elle était du Zouk Voilà, t'es lancé déjà Et puis il ne faut pas se mentir, le Zouk se rapproche le plus de mes origines anti-Est Donc c'est vrai que j'ai voulu, pour commencer, aller dans mon île et puis on verra plus tard Parce que je fais également du Zouk R&B Donc on commence par les racines et puis on monte un peu plus haut Tu vas peut-être te diversifier par la suite On va essayer, si tu veux aussi dans la musique, on va parler un peu plus tard de l'album C'est vrai que je voudrais beaucoup mélanger des styles musicaux Donc mélanger un peu du R&B avec le Zouk, mais pas seulement par l'instrumental mais également par ma façon de chanter Par exemple, dans du R&B, mettre du créole par exemple, c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas assez souvent C'est rare Exactement, donc c'est en projet Garde cette idée C'est dans la tête quand c'est au fond On ne va pas trop en parler mais c'est en projet Justement, sachant que tu as été réalisateur pour tout ce qui est montage vidéo, etc. Là pour ton clip du coup, est-ce que ça n'a pas été trop dur d'être devant et peut-être pas derrière ? Si tu veux, ça a été la meilleure étape, on va dire vidéo de ma vie Parce que la plupart du temps, quand tu réalises une vidéo, tu dois être par-ci, par-là, voir si tout se passe bien Et dans Jalousie, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est donner mes idées, mes directives, avoir mon équipe, leur dire je veux ça, 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 ça Les gars, je vous laisse les cartes et on y va C'est des personnes à qui tu avais déjà travaillé ? Exactement, donc Reknek que je salue Et Ali Angel également qui a collaboré dans ce clip, donc je leur ai laissé mes idées J'ai eu juste simplement à jouer et au montage, travailler, voir ce que j'aime, ce que je n'aime pas Comme je suis quelqu'un de perfectionniste, ma place dans la réalisation, dans le montage et tout cela a été très important pour moi D'ailleurs, tu viens de m'évoquer quelque chose, dis-nous, dans la vie, dans ton travail, comment tu es toi ? Alors, auprès de l'équipe, je suis on va dire chiant Parce que si tu veux, depuis que je suis petit, je suis très très perfectionniste, ça veut dire que je veux que tout se passe bien Comme je l'ai, parce que j'ai une vision de la musique et de mon image surtout assez importante Je veux que mon image que je véhicule soit parfaite, qu'il n'y ait rien qui manque Et également aussi pour la musique, que tout soit comme je l'aime, comme mon envie et comme mes idées le veulent Donc c'est vrai que je suis beaucoup sur tout ce qui se passe dans le zone de ma musique, que ce soit l'image, musique et tout ce qui sont sur Sur tous tes projets en général Et dans ma vie aussi en général C'est peut-être ce qui t'as réussi ? J'espère, sûrement C'est peut-être la bonne méthode, peut-être la bonne recette On verra bien par la suite Et donc le 9 mai 2013, ça t'évoque rien ? J'espère que ça t'évoque quelque chose C'était ta première prestation showcase à Trappes ? Euh ouais Tu nous racontes ? Ma première prestation si tu veux, elle n'a pas été très très diffusée mais ça a été à Lyon D'accord Officiellement, qui a été justement le jour de la sortie de mon site, le 27 avril Oui Donc j'ai fait ma première prestation du côté de Lyon, avec Elisa R et Chenecris que je t'ai allé au passage Et le 9 mai effectivement mon show attrape, voilà, donc il a été le 2ème Comment tu as vécu justement cette rencontre avec le public ? Ben si tu veux, pour moi, avant que je commence les prestations, pour moi ça a été quelque chose que je trouvais surtout dur Je me demandais comment un artiste pouvait être à l'aise sur scène, surtout qu'il avait beaucoup de regards, etc. Et moi comme je t'ai dit, je suis très carré sur l'image, donc je ne me vois pas Donc ça a été une étape dure mais sans être dure, ça veut dire que dès que je suis monté sur scène, pour moi c'est parti naturellement, je me suis laissé emporter, aller et voilà C'était une bonne expérience en soi ? Une bonne expérience, une bonne expérience à recommencer sans lâcher, moi c'est les prestations, je pense que c'est quelque chose où je me sens assez à l'aise, ça partage avec le public donc j'aime beaucoup Avis aux organisateurs, si vous êtes intéressé, Nidiko est prêt ? Voilà, I'm ready ! Du coup, j'ai entendu que tu prépares un album ? Voilà, c'est en préparation En préparation ? D'accord, tu penses que tu vas nous préparer un peu plus d'une dizaine de titres ? Un peu plus d'une dizaine, oui, je prépare de très très grosses surprises dont je ne vais pas trop en parler parce que sinon ce sera plus une surprise Mais à mon avis ce sera un double album, Zouk et R&B, donc deux styles différents, deux univers vraiment très très différents Voilà, qui vont refléter deux personnalités très distinctes, mais je vous laisse la surprise pour ça Donc il y a deux personnalités ? Exactement, mais bon, tout viendra en temps et en heure Et du coup, des collaborations ? Oui, donc je pense que je ne suis pas à bout de mes surprises vu que le premier titre a été collaboré avec Ali Angel Donc c'est quelque chose que je ne m'attendais pas du tout et qui s'est fait naturellement Donc je pense qu'il y aura beaucoup d'autres collaborations qui vont venir et qui seront des grosses surprises pour moi Pour toi ? Pour moi, pour moi et pour les fans Tu n'es peut-être pas encore au courant des autres collaborations ? Si tu veux, il y en a, mais je vais garder ça en surprise On va laisser les surprises se faire naturellement, mais c'est vrai qu'il y a des grosses grosses collaborations qui sont prévues qui vont arriver Et je pense qu'ils vont vous étonner, mais je n'en parle pas trop Donc c'est le principal projet pour le moment ? Voilà, le principal projet, c'est la préparation surtout du deuxième single qui va bientôt arriver Qui va arriver, écoute, surprise encore une fois Moi, c'est Monsieur Surprise Je balance les surprises comme Jalousie est venu, personne ne s'y attendait Il n'a rien vu venir Donc c'est vrai que je suis très discret, mais il y a un deuxième single qui est en préparation Et une collaboration encore Mais je ne parlerai pas trop Serait-ce ça avec Elisa ? Tu veux tout savoir, mais tu ne sauras pas tout Dommage, peut-être une autre fois Une dernière chose, parce que je ne pars pas sans ma vocalise, je peux t'entendre chanter Ok, je vais te faire un petit refrain de Jalousie Oui Donc ça fait Oupi toujours, critiquez-moi, insiltez-moi, ça n'a pas qu'à faire moi, rien encore En la café, je me rends moins avancé dans la vie, moi, gazez-moi encore et encore Jalousie, cha-jalousie Mon Clip Music, Clip, Clip Music Très beau, merci Didico Si éventuellement tu as des dédicaces à faire, je t'en prie Je vais tout d'abord remercier Clip Music et toi-même, Auriane, de m'avoir accueilli Donc ça me fait super plaisir qu'un média s'occupe de mon image Et je vais également remercier toutes les personnes qui me soutiennent au quotidien, tous les jours Donc les fans, le public, la famille Et surtout ma production que je n'oublie jamais, donc Activiste Musique, AMG Donc voilà D'accord Yes Et bien chers internautes, mes Clip Musiceurs et Clip Musiceux C'était Auriane sur Auriane veut savoir sur Clip Music ainsi que Didico Qui était parmi nous et qui nous a présenté son single Jalousie Et bien je vous dis à bientôt et gros bisous Tchou 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 tch